De l'infobésité, ça veut dire qu'on ouvre de l'info, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a plus de critique. Dire que le journalisme est objectif, c'est faux, ça n'existe pas rien que dans le traitement des sujets, dans le choix des sujets, des subjectifs. Donc à un moment, j'aimerais juste que les journalistes reviennent critiques un peu, qu'ils mettent la main à la pâte, comme on le dit, et qu'ils osent dire non à leurs actionnaires, parce qu'aujourd'hui en France, 95% de la presse est contrôlée par des milliardaires ou des banques. Donc on mutualise tous les groupes, donc tu as des infos générales qui sont dans tous les canards locaux, ce sont les mêmes, c'est même plus de l'information, en fait c'est de la communication, on travaille avec de la dépêche AFP, voilà c'est tout, et on reprend, et ça circule, et c'est toujours les mêmes commentaires, toujours la même analyse. Moi je soutiens beaucoup les médias indépendants, comme Harry Soulimage, Mediapart, Canards Enchaînés, 8ème étage, Spicey, enfin en vrai qu'il y en a à la pelle, et en fait, même il faudrait, en fait la presse est en crise, il faudrait retrouver un système où on s'autofinance, le système coopératif, c'est excellent, il faut vraiment se lancer là-dedans, se dire qu'il y a d'autres moyens pour faire de l'info, arrêter de dire, ah mais non, mais les sous, les sous, les sous, on marche qu'au fric, j'écris 5 articles à la journée, ça ne vaut plus rien, on n'a plus le temps de réfléchir, on est juste là, ok tu me sors l'info, tu me sors l'info, le scoop, et qui s'en fout du scoop, tout le monde, à part les journalistes, voilà, c'est tout, donc au bout d'un moment, tu reviens vers l'humain, moi je suis, enfin, j'aime le journalisme parce que j'aime l'humain, j'adore parler aux gens, j'aime parler de leurs initiatives, de leurs idées, de leur vie, et je trouve que beaucoup de gens, beaucoup de journalistes l'ont oublié aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501